Monsieur le représentant de Madame Mouria Younsfi, Consul Générale d'Algérie, cher shérif Benfadel, Monsieur le porte-parole du collectif, d'ailleurs nous sommes ici, Monsieur Ahmed Faouzi, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Ce moment est grave, ce moment est solennel, Tous ici, nous en avons conscience, ceux qui se sont mobilisés pour que cet hommage soit rendu, et tous ceux qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, et que je tiens à remercier ici très chaleureusement. En vous engageant, en alertant, en proposant, en établissant le lien avec les élus que nous sommes, vous jouez votre rôle de citoyen. Et je tiens à saluer tout particulièrement le collectif, d'ailleurs nous sommes d'ici, et son porte-parole, Ahmed Faouzi, pour cette initiative. Mesdames et Messieurs, les événements qui se sont déroulés il y a 52 ans, jour pour jour, dans notre pays, et autour desquels nous sommes rassemblés aujourd'hui, constituent une page de l'histoire de notre pays qui n'a pas été encore totalement écrite. Plusieurs pierres ont été posées à l'édifice. Les études et les recherches ont été menées, des archives de plus de 50 ans ont été ouvertes, elles ont donné lieu à différents travaux documentaires, mais, il faut en convenir, la lumière est loin d'être faite complètement. Même le nombre de victimes ou de disparus fait débat. Alors que la France en reconnaissait deux, au départ, il est aujourd'hui question de près de 300 victimes. Parmi les historiens qui se sont emparés de cet épisode tragique, certains, tels Gilles Manseron, vont jusqu'à dire que les dernières déclarations de François Hollande doivent marquer, dit-il, un début, et que la tâche ne fait que s'annoncer. Il est donc difficile, voire impossible, de faire un rappel historique des faits sans évoquer les mille et une questions qui restent aujourd'hui ouvertes. Et pour être tout à fait complet, il faudrait refaire le parcours qui mène du 14 juin 1830, 1830, date à laquelle l'armée du roi de France Charles X débarque en Algérie, jusqu'au 18 mars 1962, date de la signature des accords déviants. Seule une plongée dans les plis et les replis de cette histoire de la colonisation et des grandes dates qui l'ont marquée pourrait nous permettre d'appréhender dans toute sa complexité l'événement du 17 octobre 1961. Telle est d'ailleurs l'opinion de Jean-Luc Enaudi, historien militant, fortement engagé sur ce sujet, qui pense, je le cite, que les massacres du 17 octobre 1961 à Paris sont un épisode parmi d'autres de la guerre d'Algérie qui ne peut être compris si on ne le restitue pas par rapport au déroulement de cette guerre sur le territoire algérien. C'est donc le travail auquel s'attellent aujourd'hui les historiens. Qu'ils aient pour objet la reconstitution des faits, comme l'ouvrage éponyme de Marcel et Paulette Péjus en 2011, où l'analyse des faits, ce travail est à présent amorcé. Je le qualifierais personnellement de « remémoration » car ce mot a d'abord signifié « commémoration » avant de qualifier « l'action même de se souvenir ». Son sens qualifie aujourd'hui en psychologie « le processus par lequel le sujet évoque dans sa conscience » des événements conservés dans son inconscient et il me semble bien que nous sommes là, collectivement, au cœur de ce processus. Qu'ils évoquent, comme Gilles Manseron, une triple occultation ou comme Pierre Vidal-Naquet, une énigme ou qu'ils aient appelé, comme Benjamin Stora, à la reconnaissance des faits, chacun de ces historiens, à sa manière, nous permet de sortir des heures noires de l'oubli. La reconnaissance des faits, justement, elle est enfin arrivée sous la déclaration, cela a été rappelé, du président de la République, François Hollande, en 2012. Je le cite à mon tour. « La République reconnaît avec lucidité la répression sanglante de la manifestation d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage, dit-il, à la mémoire des victimes. » Depuis, mesdames et messieurs, je sais que les débats sont nourris, les uns regrettant une telle prise de position de l'État français, les autres attendant davantage. Pour ma part, je voudrais dire, en tant que maire de tous les Strasbourgeois, qui entendent les positions des uns et des autres, qu'il n'y a pas de concurrence de drame. Si nous saluons la mémoire de ces Algériens sans défense qui se sont réunis de manière pacifique, nous n'occultons pas pour autant celle des 11 policiers tués lors des attentats qui ont occasionné, justement, la mise en place du couvre-feu. Et si nous apposons une plaque en leur mémoire, ici, à Strasbourg, c'est parce que notre ville a une vocation particulière et je le dis souvent, elle n'est pas une ville comme les autres. Ville de la réconciliation, elle a été au cœur du conflit le plus innommable de l'histoire du XXe siècle et elle connaît les douleurs de la déchirure. Ville siège des institutions européennes, capitale des droits de l'homme et du citoyen, elle a une responsabilité particulière, la responsabilité de prendre position chaque fois que ses droits sont bafoués ou qu'ils sont ignorés. Ville d'histoire, elle a aussi l'obligation de tourner son regard vers le passé pour rappeler les injustices, les persécutions et les oppressions d'où qu'elles viennent. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, en rappelant que la répression contre les manifestants, contre des manifestants pacifiques ne peut se faire impunément, Strasbourg est en conformité avec cette vocation. Pour nos amis algériens, ils sont nombreux à vivre à Strasbourg, il était important que ce geste soit fait. C'est un geste de solidarité, c'est un geste d'humanité. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada